La suppression du nucléaire était annoncée pour 2025, mais comment va-t-on le remplacer ? La solution se trouve peut-être sous nos yeux, en mer ou dans nos autoroutes. Il s'agit bien sûr des éoliennes. Les éoliennes subissent beaucoup de critiques. Que ce soit d'un point de vue esthétique ou sonore, les avis de la population sont très diversifiés. Pour en savoir plus, nous sommes partis questionner les citoyens à Nivelles. C'est une bonne alternative pour remplacer tout ce qui est énergie fossile. On s'en fout un peu de l'eau. C'est quelque chose qui devient vraiment à la mode maintenant et qui est important pour les générations futures. Je n'y crois pas trop. Je pense que maintenant, il y a beaucoup d'endroits où ils le font. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Si maintenant on peut en tirer un profit de nous en tant que particuliers, par après, pour faire descendre les prix des courants et des énergies, alors c'est toujours bien pour nous. Maintenant, si c'est pour payer la même chose, alors qu'eux, ils ont moins de frais d'entreprise, alors là, je trouve ça ridicule. Je voudrais trouver une solution pour que, je pense, à mon avis, les éoliennes, ça va un peu embêter les gens. Il faudra les enterrer, les mettre sous terre. Ce sera un peu plus convenant. Je pense que ça ne va embêter personne. Je pense que, vu les conditions en Belgique, je pense que l'éolien est une grande solution pour la Belgique, je pense. Pour avoir l'avis des experts, nous avons décidé d'interviewer des spécialistes de l'énergie renouvelable et de l'éolien. Il faut de l'énergie. Rien ne se fait sans énergie, mais l'énergie a un impact. Et donc, cet impact, nous devons être de plus en plus sévère avec cet impact pour pouvoir transmettre notre terre aux êtres humains qui nous suivront. Et à toi, en l'occurrence, qui aujourd'hui m'interroge. Donc, le pourcentage de renouvelables dans l'énergie, dans la production d'énergie sera de plus en plus important. Il faut que l'on trouve d'autres sources d'énergie. Les énergies renouvelables ne sont pas sur pied d'égalité. Par exemple, l'éolien, lui, est très, très rentable en termes de production de kilowatts heure. C'est une technologie qui est très mûre à notre époque et qui est très intéressante au niveau financier pour produire de l'énergie électrique. Puisque c'est aujourd'hui l'outil le plus intéressant qui, pour le kilowattheure, est le moins coûteux. Lors de nos différentes interviews, nous avons réalisé qu'une partie de la population ne connaissait pas le fonctionnement d'une éolienne. Il ne nous restait plus qu'une chose à faire. Grimper en une éolienne pour découvrir son fonctionnement. Eh oui, il va falloir monter tout là-haut. Allez Arthur, plus vite ! Ok, tu sais quoi, je vais me téléporter en haut. Voilà, j'y suis. Bon maintenant, laisse-moi t'expliquer le fonctionnement d'une éolienne. Une éolienne fonctionne à la force du vent. Elle est composée du mât, des pales et de la nacelle. Le mât peut atteindre jusqu'à 120 mètres de haut. Il est relié aux pales et le vent les fait tourner. Celles-ci sont reliés à un axe qui fait tourner un multiplicateur qui augmente la vitesse de la rotation de l'axe jusqu'à 1500 tours par minute. Eh ben dis donc, ça va vite tout ça ! Oui, mais là tu n'as pas encore d'électricité. Le multiplicateur est relié à un alternateur qui crée l'électricité à l'aide d'un électro-aimant et d'une bobine. Attends, d'une quoi ? Une bobine, pour faire simple, c'est un enroulement de fil conducteur comme du cuivre ou du fer. Et ça crée comment de l'électricité ? L'électricité se forme avec la rotation des électro-aimants qui sont fixés à l'axe à l'intérieur de la bobine. Attends, je ne comprends pas tout là. C'est simple, un alternateur c'est comme un moteur, mais dans l'autre sens. Quand un moteur électrique fonctionne, il consomme de l'électricité pour faire tourner l'axe. Jusqu'à présent, j'ai compris. Eh bien, dans l'alternateur d'une éolienne, c'est la même chose, mais en sens inverse. C'est le vent qui fait tourner l'axe et cela crée de l'électricité. C'est bon, j'ai compris Arthur, mais maintenant il faut redescendre. Mais attends, laisse-moi profiter de la vue, c'est magnifique. Mais si les éoliennes fonctionnent si bien, ils sont rentables et efficaces. Pourquoi ne pas remplacer partout ? Ce sont des outils qui sont peut-être imposants et parfois qui défigurent l'espace, c'est vrai, le paysage. Il y a une forte partie de la population qui s'oppose à ce genre de projet. C'est le phénomène Niimbi, donc pas au fond de mon jardin. En 2013, le gouvernement wallon a adopté ce qu'il a appelé la cartographie positive. Et donc sur tout le territoire de la Wallonie, on a identifié des zones où il est intéressant d'implanter des éoliennes, c'est-à-dire forcément les zones où il y a du vent. On a identifié aussi les zones d'exclusion parce qu'on ne met pas des éoliennes à proximité des maisons. Une éolienne ne peut pas être à moins de 600 mètres d'une zone d'habitat et à moins de 400 mètres d'une maison isolée. Espérons donc qu'à l'avenir, ces nouvelles règles facilitent le rapport entre les citoyens et les exploitants. Et aide à ce que les citoyens acceptent la construction de nouvelles éoliennes. Produire de l'énergie verte n'est pas suffisant. Il faut aussi tout faire pour diminuer sa consommation d'énergie. Par exemple, en utilisant les transports en commun, en mangeant local, en isolant mieux son habitation. Les solutions sont diverses. A vous d'agir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...